salut tout le monde bienvenue c'est on n'y connaît rien Alex nous sommes ici en plein coeur du territoire de Cheverny et nous sommes chez un vigneron on est en train de déguster des vins et bientôt on les dégustera à l'aveugle bien sûr mais aujourd'hui j'ai une petite surprise à faire à mes camarades nous allons goûter et bien le vin du Mamelet qui se trouve vers Nîmes en sous Nîmes limite vraiment Camargue on va goûter les salines voilà les salines c'est ce vin là 100% carignan on va faire goûter ça peut-être aux pignons on va faire goûter ça aussi à Pierre et à Lulu j'espère les maîtres d'équerre et qu'ils vont trouver ce 100% carignan qui est presque rosé ce petit côté salin de la Camargue et que moi j'adore vraiment c'est un vin très léger tout ce que j'aime quoi léger gouléant un vin de fraternité et j'espère qu'ils vont trouver le 100% carignan pas évident on se retrouve tout de suite pour la dégustation des salines du Mamelet tu vas être sur youtube hein Luc on va faire ta pub c'est un mono cépage français voilà si vous arrivez un peu d'identifier moi mais le boost quand il est vinifié ça il a cette couleur là ah ouais non c'est pas assez la couleur c'est croûle ah ouais c'est moi en toute façon ouais qu'est-ce que tu en pensais un peu c'est gourmand ça ça me fait penser à un peu il y a un peu de sucre résiduel là non ? un petit peu ah ouais ? ah oui je pense non ? moi je dirais aussi ça c'est un mec qui va se madériser dans les 5 ans j'aime quand il dit ça ce vin là il a déjà il n'a pas bougé ça fait combien deux ans qu'on l'a acheté au moins ? alors ? bah j'ai les arômes de Pulsar Pulsar ? pas mal en même temps t'es un biais cognitif j'ai envie de dire c'est un rosé c'est un rosé ? non c'est pas un rosé ça t'énerve ? est-ce que ça t'énerve ? on est dans un vignoble peut-être en triennale on est pas dans le dessus il faudra un léger quand même un peu hein ? c'est pas un rouge ça c'est pas un rouge ? c'est pas un rouge ? ça peut être qu'un pido c'est un pido il est bon il est bon il est bon c'est un pido les pido ils ont pas de couleur il faut chercher un raisin à jus blanc c'est un rouge à jus blanc à ton avis c'est un raisin rouge ou un raisin blanc ? ça c'est un raisin à enveloppe rouge mais à jus blanc à jus blanc certainement j'ai rien de déquerre c'est très gourmand ouais pour désaltérer je trouve que c'est un peu doux ouais un peu trop doux pour désaltérer ouais mais c'est gourmand t'as l'impression que t'as toujours le goût du raisin t'as le goût du raisin t'as la gourmandise du goût du raisin et quand tu rajoutes du gaz à ça et t'es sur un vin qui est pas fini c'est vineux ah c'est vineux un peu donc Lulu tu restes pas sur un pino Luc il a dit poulsard mais de toute façon pino rouge fait à l'arrache par un mètre bourré voilà on attendait une phrase clivante bien sûr on l'enverra au vigneron la vidéo bien sûr le vigneron va l'avoir donc redis petit peu en face tu peux lui dire en face qu'est-ce que j'ai dit allez les gars une année un cépage ah ouais une année allez je regarde c'est du 20 il avait dit poulsard moi j'aimais bien le petit côté jura c'est jura poulsard je dis pas de bêtises Luc t'y connais rien non mais à part moi je connais rien d'autre alors on lui rapproche sur la caméra c'est un 100% carignan oh la moche sur un vin qui s'appelle l'essaline du Rhône c'est pas que du Rhône c'est une histoire mais non c'est limite Camargue non on est dans la Camargue on est dans la Camargue donc sur un carignan c'est ça avec cette fraîcheur mais c'est un coup de bol non comment il a fait donc je me souviens plus c'est un 100% carignan on est vraiment au bout du bout de Nîmes on touche la mer après ça les salines il y a un petit côté salin c'est presque un côte de Provence tu peux le dire c'est complètement atypique c'est pas un rosé de Provence c'est complètement atypique c'est un rosé Provence c'est un vin du midi ah bah c'est un vin du carignan carignan 100% carignan il y avait une histoire non ? il y avait un truc qui lui était arrivé pendant... non ? le mamelet donc c'est... comment il s'appelle ? Brice Bolognini avec Eric c'est Brice qu'on avait rencontré non ? c'est Brice qu'on avait rencontré non ? très simple il n'a pas laissé il n'a pas laissé il n'a pas laissé il n'a pas laissé c'est pour ça que je pensais ça va muter non ça a été macéré peu de temps ça il fait combien d'alcool ? 35 on ne connait rien lui c'est un carignan c'est du carignan il n'y a pas plus au sud il faut l'appeler t'es au bord de la mer t'as la mer tu descendes celui-là regarde c'est un phare c'est un phare les salines il y a 600 km t'as les salines en Moselle voilà donc on n'y connait rien et un grand coucou au mamelet qui a une super vigneron forte de la Camargue la petite Camargue on vous redonnera toutes les infos et merci à Luc pour son accueil dans ses vignobles et dans son chais quand on fera la déguste à l'aveugle des vins de Luc j'espère qu'on ne dira pas trop de mal ouais de toute façon à l'aveugle n'oublie que des conneries c'est pour ça en tout cas bravo parce qu'il y a une belle fraîcheur là-dessus c'est vraiment bien fait la fraîcheur et la minéralité m'emmenait largement plus honore je n'aime pas mes pinards ma petite saline comme quoi regarde-moi cette couleur c'est un vin piégeux quand tu comparais les couleurs c'est bon c'est un rosé c'est un tabelle c'est près c'est pas loin c'est un tabelle c'est un tabelle c'est un tabelle c'est tuile c'est tuile c'est tuile merci les gars vous n'y connaissez rien pouce bleu abonnez-vous je tiens commande